Salut, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir les différents inconvénients de faire de la location emmeublée. Et oui, il y en a, même si régulièrement on parle beaucoup des avantages, il y a aussi son lot d'inconvénients et ça me paraît important d'en parler dans cette vidéo. Comme tu le sais, je te balance le générique et on se retrouve juste après. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout de suite à laisser un gros pouce bleu. Ça va me motiver à te livrer toujours plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. Je vais t'inviter, si tu ne l'as pas encore fait, tout de suite à t'abonner. Tu t'abonnes, tu actives la petite clochette, comme ça tu es notifié les prochaines fois que je te livre des vidéos sur cette chaîne YouTube. Je livre à peu près deux vidéos par semaine où on parle d'immobilier, d'investissement locatif. On parle aussi de sous-location professionnelle immobilière, de conciergerie automatisée, mais également aussi d'entrepreneuriat, de mindset d'entrepreneur puisque je suis entrepreneur depuis plus de 20 ans maintenant et j'adore partager mon expérience sur cette chaîne YouTube et j'espère que ça peut t'inspirer et te motiver toi aussi à faire de l'immobilier ou entreprendre tout simplement. Avant de commencer, je vais t'inviter à ma prochaine web conférence qui aura lieu dans les prochains jours. Une web conférence justement où je vais t'expliquer comment créer un business autour de la sous-location professionnelle immobilière et dans la conciergerie automatisée. Tu découvriras un petit lien dans la partie description. Et puis, je vais t'inviter à récupérer une petite formation gratuite d'une heure pour te faire comprendre et que tu puisses appréhender justement ce qu'est la sous-location professionnelle immobilière avant cette web conférence. Je t'invite franchement à récupérer tout de suite cette formation gratuite qui dure une heure. Pareil, tu découvriras le petit lien dans la partie description. Donc aujourd'hui, je voudrais vraiment répondre à cette question sur la location meublée, les différents inconvénients qu'on a à la location meublée. Alors la location meublée, on en parle beaucoup de cette chaîne YouTube. Si tu fais du Airbnb, tu es forcément location meublée. Si tu fais de la location meublée classique traditionnelle, généralement tu fais des beaux d'un an. Et on va le voir dans cette vidéo, restez bien jusqu'à la fin. Parce qu'il y a moyen justement d'utiliser la fiscalité du meublé pour faire d'autres choses. Mais on va en parler chaque chose en son temps. Donc, location meublée, il y a tout son lot d'avantages. Et généralement, un investisseur immobilier fait de la location meublée pour une raison essentielle qui est la fiscalité. Puisqu'on le sait, en location meublée, on a une fiscalité qui est nettement plus attractive qu'en location en nu. Puisqu'en location en nu, on dépend des revenus fonciers. Alors qu'en location meublée, on va dépendre des BIC, donc des bénéfices industriels et commerciaux, soit au réel, soit au micro BIC. Ce n'est pas l'objet de la vidéo, on ne va pas se terminer là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a une fiscalité qui est beaucoup plus intéressante. Et puis, c'est aussi que grâce à ça, on peut faire notamment de la location courte ou moyenne durée. Et donc, généralement, on a des rentabilités qui sont beaucoup plus intéressantes. Mais ce qu'on s'aperçoit aussi aujourd'hui sur le marché, donc je te fais cette vidéo, on est en 2021. On a une grosse montée d'appartements en meublée qui sont disponibles. Donc, on a une concurrence beaucoup plus importante pour ceux, et si tu fais de la location meublée ou tu souhaites faire la location meublée à l'année, pas en courte durée, eh bien, tu vas te retrouver aujourd'hui avec une confrontation de beaucoup plus de concurrence, tout simplement parce que beaucoup de propriétaires aujourd'hui ont arrêté la location courte durée, tout simplement, ont arrêté de faire du Airbnb et sont repassés en location classique meublée. Donc, on se retrouve avec une offre beaucoup plus importante. Et donc, ça veut dire qu'il dit une offre plus importante, eh bien, dit que la demande n'a pas forcément explosé pour autant. Et ça laisse présager que les prix vont devoir être un petit peu revus à la baisse si ton investisseur est oublié. Donc, quelque part, ça va venir impacter ta rentabilité. Même si on a une fiscalité intéressante, le fait est que la rentabilité peut venir être impactée. Donc, tu vois bien déjà qu'il y a un premier problème qui est en train d'arriver petit à petit. Alors, moi, je continue toujours ma location courte durée. Je n'ai absolument pas arrêté. Mais des propriétaires ont considéré, peut-être qu'ils avaient des logements qui étaient vraiment trop saisonniers, c'est-à-dire des logements qui étaient peut-être trop proches du littoral ou qui vraiment étaient dans un cadre saisonnier. Donc, par exemple, je pense à tout ce qui est ski, station de ski, tout ce qui est proche de la mer. Eh bien, c'était effectivement des appartements qui étaient beaucoup trop dans le saisonnier. Donc, ils faisaient faire des très gros chiffres d'affaires sur des périodes de l'année où il y avait un gros passage, un gros flux de touristes. Et puis après, sur le reste de l'année, c'est vraiment limite ridicule. Et donc, du coup, ils se sont dit, finalement, autant que je repasse sur une location meublée. Donc, du coup, on va se retrouver avec une grosse offre. Et on le voit bien, il y a pas mal d'articles qui sont sortis par rapport à ça. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on va lister quand même les inconvénients. Alors, je ne te dis pas qu'il faut arrêter absolument pas puisque je continue mes locations meublées. Ce n'est absolument pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est important quand même de poser sur la table les différentes problématiques. Donc, celles-ci en fait partie. Donc, un marché qui va être beaucoup plus important en location meublée classique. Je ne parle pas de location haute durée. Ça, c'est un premier point. Deuxième chose, on le sait, en location meublée, on a un turnover qui est plus important. Donc, ça veut dire que nos locataires sont beaucoup plus volatiles puisque généralement, on fait des baux d'un an et généralement, ce sont des personnes qui sont là de passage tout simplement parce que si tu veux, l'appartement est déjà totalement meublé et finalement, ils n'ont aucun attrait. Ils ne se sont pas personnalisés le lieu. C'est ça que je veux dire. Ce n'est pas comme quelqu'un qui te loue un appartement en nu. Il vient avec ses meubles, il personnalise le lieu. Généralement, même, il va redécorer l'appartement. Peut-être même qu'il va repeindre certaines pièces ou mettre du papier peint. Enfin, il va se l'approprier parce que généralement aussi, il part sur des baux qui sont plus longs. Des baux généralement minimum de trois ans. Contrairement aux baux meublés, ce qui se pratique, c'est des baux d'un an, sauf si c'est neuf mois pour faire de la location étudiante. Mais on va le voir justement dans cette vidéo à la fin justement, cette partie, ce que tu peux notamment faire. Et du coup, on se retrouve avec, c'est très clair, avec une volatilité plus importante des locataires. Et donc, ça veut dire finalement une gestion, et si tu n'es pas sur le lieu, une gestion de ton appartement qui est plus régulière, chaque année généralement. Et du coup, ça veut dire aussi que quelque part, ça va venir impacter ton cash-flow, ça va venir impacter ta rentabilité nette, tout simplement parce que tu es obligé de confier la gestion de ton appartement. Et bien, peut-être une agence immobilière ou tout simplement une conciergerie pour gérer les entrées, les sorties, la rédaction des contrats, les signatures, etc. Peut-être aussi vérifier, remettre des choses en place dans l'appartement et justement, on va y venir. Et du coup, ça va t'amener à quelque part à supporter un coût de gestion, tout simplement parce qu'on a des entrées-sorties, même si c'est des locations l'année. Le fait est qu'il faut retrouver un locataire, etc. Et donc, du coup, il faut externaliser ça, confier ça à une conciergerie ou à une agence immobilière. Et donc, les agences immobilières, généralement, te prennent à peu près, je crois, entre 80 et 100 % du loyer. En gros, ça te couvre à peu près un loyer par an qui va partir dans ces différentes charges, peut-être un petit peu moins, mais ça dépend un petit peu des vies. Et on arrive justement au point suivant. Le point suivant, c'est qu'on va être obligé de faire des entretiens plus importants. Tout simplement parce que vu qu'on a des entrées-sorties chaque année, ça veut dire que derrière, vu qu'il y a plus d'allées-venues, on va avoir de l'entretien à faire plus fréquent sur notre logement. Le logement, il est meublé. Et donc, quelque chose qu'on ne dit pas suffisamment sur Internet, c'est que notamment tout ce qui est canapé, tout ce qui est peut-être aussi matelas, ce n'est pas pris forcément des matelas de très grande qualité, c'est des choses qui vont s'user. Très clairement, tout ce qui est produit électronique, généralement, ça dure assez longtemps. Mais par contre, tout ce qui est effectivement canapé, tout ce qui est peut-être fauteuil, tout ce qui est matelas, ce sont des choses qui vont s'user et qui vont nécessiter que tu réinvestisses, peut-être tous les trois ans, dans du nouveau matériel. Moi, je le vois bien. Alors, moi, je sais beaucoup de location compte durée. Donc là, on va dire que plus il y a de passages, pire c'est. Très clairement, il faut bien l'avoir en tête. C'est-à-dire que plus tu as de va-et-vient dans ton logement, plus ton logement, il est clairement mis à rude épreuve, notamment aussi par rapport, par exemple, aux murs. Ils vont passer avec leurs valises, etc. Ça va sûrement faire des traînées au niveau des murs, peut-être des traînées au sol par rapport au parquet. On le voit bien. Et en fonction des locataires que tu vas voir, vu qu'on a beaucoup de locataires qui sont de passage, ils ne vont pas forcément faire attention à ce qui se passe dans le logement. Et donc, on va se retrouver avec des dégradations mineures, mais qui, mis bout à bout, vont à un moment donné faire que tu seras obligé de remettre de l'argent pour rénover tout ça. C'est-à-dire que même si tu prends des cautions, tu fais la location compte durée, etc. Le fait est que les cautions sont là, ou les assurances sont là pour couvrir des dommages réels et sérieux dans le logement. Si c'est parce qu'il y a une petite tâche sur le canapé, peut-être que tu vas essayer de la réparer, etc. Tu n'as pas changé le canapé pour autant. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu as un locataire qui t'a fait une petite tâche, et puis encore un autre qui t'en fait une petite, et une petite, une petite, petite, au bout de quelques années, tu vas avoir 10 tâches sur le canapé. Le canapé, il est juste horrible. Et donc, à un moment donné, il va falloir faire, peut-être lancer un nettoyage complet du canapé, ou peut-être qu'à force d'avoir trop de personnes qui s'appuient sur un endroit bien préçu du canapé, ça va commencer à s'affaisser. Et donc, le canapé va être juste inutilisable. Et donc, il va falloir penser à le changer. Et c'est ce qui se passe notamment, moi, sur ma locatie côte aux durées. Au bout de quelques années, je me rends compte que je suis obligé de réinvestir sur un canapé. Donc ça, c'est des charges qu'on n'a pas forcément prévues. C'est partie des inconvénients parce que dans notre calcul de cash flow, généralement, on ne l'intègre pas forcément ça, que derrière, on doit remettre un petit peu d'argent. Et donc, à mon sens, il faut que tu prévois une petite somme chaque année pour tous ces frais-là. Donc, peut-être prévoir, peut-être pas un mois forcément, mais prévoir peut-être un demi-mois pour bien chaque année, mettre ça de côté. Et cet argent-là va te servir, eh bien, tout simplement, à réacheter du matériel pour remettre l'appartement en état, peut-être remettre des coûts de peinture, peut-être le sol, je ne sais pas. Le sol, c'est compliqué, refaire le sol. Mais voilà, ce que je veux bien que tu comprennes, c'est qu'il va peut-être falloir que tu réutilises de l'argent pour justement remettre ça vraiment en état. Et donc, ça, c'est une partie des inconvénients qu'on a dans la location meublée, on ne va pas se le mentir. Mais du coup, c'est des choses qui ne sont pas forcément expliquées et qu'on ne précise pas assez, à mon sens, sur Internet, dans les différents calculs pour calculer ta rentabilité et ton cash flow. Autre chose que je veux préciser, donc parmi les inconvénients qu'on a sur la location meublée, eh bien, c'est aussi justement le fait que le bail, généralement, c'est un bail d'un an. Mais rien ne vous empêche de partir sur des baux plus lents. En fait, c'est un bail minimum d'un an. Rien ne vous empêche de faire des baux de deux ans, trois ans. C'est tout à fait envisageable. Alors, on le sait, les personnes qui viennent dans le logement, généralement, c'est parce qu'ils sont de passage. Et donc, ça les arrange plutôt bien que le bail soit plutôt court parce qu'ils sont là professionnellement, ils sont peut-être en attente d'un logement. Et du coup, ça leur convient plutôt bien. Mais nous, c'est un inconvénient parce qu'au final, on le sait, je t'expliquais juste avant, le fait est qu'il y ait du turnover, le fait est qu'il va falloir faire gérer les entrées et les sorties, etc. Et du coup, ça, ça peut être une problématique. Alors, ce que tu peux très bien faire, c'est donc de proposer à ton locataire tout simplement de faire un bail plus long et de lui dire, si vous souhaitez personnaliser le lieu, vous pouvez le faire. C'est-à-dire, vous pouvez retirer certains de mes équipements, par exemple, le canapé ou peut-être le matelas ou peut-être changer quelques petites choses dans l'appartement. Et c'est ce qui va vous permettre de personnaliser les lieux. Pourquoi faire tout ça ? Tout simplement parce que derrière, ça va permettre indirectement de fidéliser ton client et de faire en sorte que celui-ci ne soit pas amené à changer de logement, encore une fois, parce qu'il va le personnaliser, il va s'approprier les lieux. Moi, je me rappelle, je l'ai fait notamment avec un propriétaire. Alors là, c'est dans le sens inverse où du coup, dans le cas de mes sous-locations, l'appartement était déjà meublé. Donc, le propriétaire a conservé sa fiscalité. Mais derrière, j'ai retiré certains éléments. Je n'ai pas tout retiré, mais j'ai retiré notamment le canapé. Je me rappelle, j'avais retiré ce qui était juste horrible. La table aussi pour déjeuner, c'est pareil, ça ne convenait pas. J'avais retiré ces éléments-là et quelques autres petites choses. Et j'avais rajouté mes propres éléments, mes propres draps, etc. Et ça, c'est ce qui lui a permis à elle de conserver son statut de loueur emmeublé non professionnel pour le coup. Et moi, ça m'a permis de m'approprier les lieux et derrière, de le personnaliser. Et indirectement, pour elle, c'est une manière aussi de me fidéliser parce qu'elle sait qu'on va partir sur des baux beaucoup plus longs. Donc, voilà un petit peu ce que tu peux faire. J'espère que cette vidéo, elle a pu t'aider. N'hésite pas à la commenter. N'hésite pas à rajouter des informations ou des éléments qui seraient pour toi des inconvénients à faire de la location meublée, bien qu'il y a vraiment tout son lot davantage, très clairement, à faire de la location en meublée. Tu le sais bien et c'est ce que je fais au quotidien. On a terminé. Vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. J'ai souhaité une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Ciao !